bonjour à tous donc nous continuons notre mini série dédiée à pittsbury face à l'asquer vous avez vu sans doute la vidéo où pittsbury remporté une victoire assez nette face à l'asquer ce tournoi de saint pétersbourg un tournoi classique a gagné new pittsbury était en tête à mi-parcours avant de s'effondrer à cause des problèmes de santé qu'il a connu et donc là je vais analyser une deuxième partie qui a vraiment donné l'impression que pittsbury était le rival plus redoutable de l'asquer à cette époque dans les années 1895 j'allais dire jusqu'à 1904 jusqu'au moment où pittsbury en fait joue encore nous sommes le 29 juillet 1896 lors de la 9e monde du tournoi de nuremberg qui a été gagné par l'asquer et c'est pittsbury qui a les pièces blanches face aux champions du monde et donc on va analyser cette partie qui a été récompensé d'un prix de beauté et on va voir pourquoi donc pittsbury à les pièces blanches il joue e4 et l'asquer joue e6 donc il joue la défense française d4 d5 cavalier c3 cavalier f6 et e5 donc les blancs choisissent la variante de steinitz cavalier f6 d7 donc les blancs dans ces structures là gagnent de l'espace il y a une pas mal d'espace il restreigne évidemment l'horizon du fou c8 et donc je vais tourner autour justement de la la faculté pour les blancs de consolider leur centre pour exploiter ensuite l'avantage d'espace par exemple avec une attaque à les droits quant aux noirs c'est essayer de détruire ce centre pour tout simplement éviter d'être étouffé et trouver du contre-jeu les blancs jouent f4 donc ça aussi c'est une idée de steinitz les noirs réagissent par c5 pour attaquer pion 4 et là le coup standard c'est cavalier gf3 qui est évidemment le meilleur mais pinsbury joue d4 prend c5 donc un coup un peu différent qui peut introduire l'idée effectivement de développer rapidement les pièces pour attaquer à l'aile droit sans devoir supporter la pression contre d4 alors c'est jouable mais quand même les noirs peuvent égaliser d'une manière plus aisée qu'après cavalier f3 ou reste encore dans les problématiques que j'ai évoqué alors ici les noirs peuvent reprendre c5 avec le fou ce qui est parfaitement bon mais cavalier c6 joué par l'asquer est également une excellente réplique fait parce que les blancs ne peuvent pas conserver le pion c5 donc il développe le cavalier il menace de reprendre en c5 les blancs a3 donc là il menace de jouer b4 pour défendre c5 donc il faut prendre en c5 mais l'asquer ne joue pas fou prend c5 peut-être parce qu'il craignait dame g4 petit rock et évidemment c'est vrai que je dis que rock et alors que la dame est en face est dangereux mais nous les blancs sont loin quand même pouvoir lancer une attaque encore redoutable par exemple sur cavalier f3 on peut jouer f5 on peut aussi jouer f5 un dame h3 c'est il va falloir quand même que les blancs trouve un moyen de se développer de développer une attaque peut-être même dame b6 c'est à considérer avec par exemple f ou f2 échec qui priverait les blancs de rock et par exemple de faire un grand rock pour développer la tour donc ça c'est également c'est pas mal pour les noirs mais l'asquer joue cavalier prend c5 alors donc il reprend avec le cavalier c'est un coup qui est quand même un peu moins bon parce que les noirs évidemment aurait pu développer une pièce en c5 mais ils attirent le coup b2 b4 même s'il n'est pas obligatoire en tout cas le cavalier est sur une case instable alors on peut comprendre aussi l'intérêt qu'il prend c5 c'est d'empêcher foud et trois et qui serait échangé par le cavalier en c5 donc là c'est la justification c'est que l'asquer ne veut pas d'une attaque contre le rock et quand même des spécialités de pilsbury là les blancs peuvent jouer cavalier f3 mais pilsbury joue le coup logique b4 qui chasse le cavalier de c5 et permet fou d3 mais ça permet aussi évidemment de s'étendre à l'aile dame même s'il faut faire attention quand on pousse les pions comme ça le cavalier revient en d7 et ici le coup cavalier f3 était quand même le plus naturel le meilleur avec un petit avantage si on joue a5 on joue b5 et cavalier e7 on a une position qui est évidemment un peu plus agréable à jouer du côté des blancs par exemple on joue aussi fou e3 l'idée c'est d'empêcher cavalier c5 et si on joue cavalier f5 on joue fou f2 éventuellement on a g4 pour chasser le cavalier tout ça c'est pour aussi jouer fou d3 alors c'est évidemment pas obligatoire mais l'américain joue fou d3 donc il veut d'abord développer son fou puisque finalement il peut le faire ceci dit c'est un coup qui est un peu moins précis parce que les noirs auraient pu jouer une ressource qui leur aurait permis d'égaliser plus facilement l'asquer joue à 5 donc il attaque b4 b5 et là ici la bonne ressource c'est cavalier d4 et là on comprend mieux pourquoi cavalier f3 était meilleur c'est que les noirs n'auraient pas eu cette ressource dans cette position là le cavalier aurait été obligé de revenir en e7 ou en b8 donc cavalier d4 et si on joue fou e3 fou c5 et bien en fait ici les noirs égalisent le cavalier d4 c'est vrai évidemment peut être attaqué mais c'est pas si simple que ça si on se prend à jouer par exemple un fou prend h7 avec l'idée tour prend h7 fou prend d4 en fait ici vous jouez tout simplement cavalier prend b5 et si vous jouez fou prend c5 cavalier prend c3 coup intermédiaire qui attaque d'ailleurs les deux fous puisque le fou c5 et la tour h7 sont en prise et sur dame d2 jouer cavalier prend c5 dame prend c3 et dame b6 et sur fou d3 et bien vous savez cavalier prend d3 échec avec aussi par exemple dame prend d3 le petit tour prend h2 qui fait mal voilà ici qui qui gagne tout simplement la partie bon ça c'est une suite évidemment qui n'est pas forcée mais voyez que la tactique parle en faveur des noirs dans cette position là alors l'asquer a joué le coup cavalier c6 b8 est quand même un coup discutable c'est un coup typique de l'asquer mais il va aller mieux quand même jouer cavalier e7 on continue par fou e3 cavalier g6 cavalier f3 fou c5 et dame d2 avec une position est bonne pour les blancs meilleur en tout cas pour les noirs que dans la partie on va le voir mais on a une bonne position le fait est c'est que les blancs l'assise centrale assez solide surtout que les noirs ne sont pas vraiment disposés à pouvoir attaquer le centre par le coup f6 on voit que le cavalier g6 ici quand même pas si bien placé que ça il est il aurait été mieux en recette finalement en tout cas on est un avantage d'espace assez nette voit quand même que le fou c8 il n'est pas prêt non plus de jouer surtout avec le pur en b5 qui obstruis une possibilité d'aller en a6 et d'essayer de s'échanger voilà bon mais c'est quand même meilleur que cavalier c6 b8 or c'est un coup à l'alaskaire alaskaire avait surtout à cette époque la mauvaise habitude d'être assez négligent dans l'ouverture il tenait pas l'ouverture comme étant important et puis il faisait confiance à ses capacités défensives était quand même assez extraordinaire pour pouvoir endurer des souffrances qui estime est passagère la cavalier b8 on il veut déployer le cavalier en d7 et qu'aillant d7 ira par exemple en c5 ou en b6 les blancs continuent par cavalier f3 et cavalier c5 autour sur fou c5 voilà il ya un coup qui est sympa alors on peut jouer cavalier à 4 bien entendu qui peut être envisagé mais on peut jouer aussi qu'il ya lieu de avec par exemple l'idée de renforcer la domination de la case d4 ça donne de toute façon un avantage d'espace au blanc et un avantage quand même assez assez sensible voit bien que les pièces noires ont quand même du mal à se déployer cavalier c5 ça a sa logique parce que c'est évidemment en connexion avec cavalier c6 b8 et la scare se dit que pour l'instant il n'y a pas de nécessité à jouer à des droits parce que il ne sent pas qu'il va se passer des choses les blancs continuent par fou e3 alors sur cavalier prend des trois échecs bah vous avez dame prend des trois qui est possible et sur cavalier d7 cavalier a4 il contrarie l'idée d'installer une pièce en c5 même si on peut jouer b6 mais après petit rock cavalier c5 on peut même jouer fou prend c5 se débarrasser du mauvais fou vous prend c5 échecs et peut-être roi h1 on peut prendre en c5 certainement mais c'était évidemment possible mais sur cavalier prend des trois échecs on a aussi c prend des trois qui peut être intéressant parce que ça ouvre la colonne c et puis ça peut contrôler quelques cases blanches comme la case e4 ou la case c4 qui qui peuvent être évidemment utile donc et on peut jouer suite éventuellement des quatre pour renforcer encore le plus bon l'ascaire joue cavalier b8 d7 donc il prend pas en d3 les blancs rock et sur cavalier prend des trois c'est prend par exemple fou c5 d4 fou c7 bah là on peut jouer f5 là on va attaquer et en sachant qu'évidemment e35 et celui qui avait prend des cinq et ça donne une position crâne assez dangereuse en faveur des morts l'ascaire craint la poussée f5 c'est pour ça qu'ils jouent g6 il a vu ça alors on pourrait jouer g4 mais et pittsbury va jouer un coup un un autre coup c'est cavalier e2 alors pourquoi cavalier e2 parce qu'en fait il veut redéployer son cavalier il veut le redéployer en d4 et éventuellement préparer g4 f5 donc pour pousser donc le pion f et le cavalier en en c3 va pas si bien placé que ça pour ça en d4 il sera plus fort l'ascaire a joué fou e7 alors on pouvait évidemment aussi examiner fou g7 dame e1 petit rock et h4 avec quand même une position qui est meilleure pour les blancs avec des chances d'attaque peut-être que f5 serait pas possible mais h4 h5 ça peut être pas mal et l'échange du cavalier contre le fou d3 est finalement pas si problématique l'ascaire joue fou e7 parce qu'en fait il a une autre idée il a besoin de garder son fou parce qu'il veut jouer l'autre cavalier en b6 les blancs joue dame e1 et cavalier b6 c'est vraiment le style de manoeuvre de contorsionniste que l'ascaire pouvait jouer de temps en temps il essaye de tenir la position mais il essaye aussi de torturer un peu l'esprit de son adversaire sauf que ça ne pour l'instant déstabilise pas pilsbury qui joue cavalier d4 alors le cavalier f3 pourquoi pas le cavalier e2 bah parce que la colonne f reste ouverte pour la tour donc f5 est toujours une option fou d7 et jouer dame f2 alors ce petit coup de dame place à la fois la dame sur la colonne f mais aussi vous voyez qu'avec le fou il ya une connexion sur cette diagonale là qui peut évidemment viser des pièces notamment les deux cavaliers on sent qu'il peut y avoir des idées tactiques il peut y avoir une première menace par exemple cavalier prend e6 qui est possible l'ascaire joue cavalier a4 donc ça permet évidemment de renforcer la protection du cavalier c5 contre un cavalier e6 mais on peut jouer aussi cavalier b2 pour échanger en d3 donc la pilsbury joue tour a b1 est ce que c'était nécessaire probablement en tout cas ça évite évidemment les noirs d'avoir un contre-jeu possible et là ici l'ascaire encore une fois veut empêcher f5 et pour empêcher f5 bah après il faut empêcher g4 parce que là les blancs peuvent jouer g4 et f5 est attaqué tout faire sauter c'est pour ça qu'il joue le coup h5 en fait ce coup ne s'avère pas une la meilleure option ici fallait jouer petit roc alors la position elle est inférieure mais défendable si on joue g4 on peut jouer f5 voire peut-être même f6 un tout simplement après les blancs peuvent aussi jouer d'une manière plus prudente par cavalier f3 tour c8 et fou d4 donc là on va bien placer le fou pour soutenir le pion e5 et peut-être donner encore plus de force à la poussée f5 parce que cette poussée peut donner la mobilité au pion e5 et exploiter quand même la grande diagonale à un h8 qui a été affaibli par un coup g6 alors est ce qu'on pouvait également jouer cavalier prend d3 c prend alors prendre a3 ça coûte une pièce à cause de tour 1 et si on joue cavalier c5 tour bd1 tour c8 g4 là les blancs peuvent avoir une attaque dangereuse sur h5 on joue g5 f5 pardon et à ça ça ouvre les positions est extrêmement dangereux pour le noir mais h5 donc a été joué avec l'idée donc d'empêcher g4 et la pilsbury va jouer une séquence de coups vraiment difficile à voir il va jouer un coup surprenant bon là on pourrait envisager par exemple un roi h1 voilà préparer g4 ou faire autre chose peut-être quali f3 peut-être dame f3 en fait ici pilsbury jouent un coup étonnant c'est tout cb6 c'est un coup qui a sa logique et qui n'est pas facile évidemment à à imaginer mais b6 a plusieurs intérêts premier intérêt c'est évidemment d'assurer contre le à casse b5 ici il ya une menace positionnelle c'est fou b5 qui pourrait s'en prendre justement au cavalier a4 deuxième idée le pion a5 est isolé troisième idée le cavalier en a4 à part en c5 il a plus de casse de fuite quatrième idée on empêche aussi éventuellement le coup b6 qui renforcerait la défense du cavalier c5 cinquième idée la dame n'a plus accès à la case en c7 donc le développement des noirs est entravé mais cela a des inconvénients le pion b6 est exposé et il est une cible si par exemple les noirs avaient joué cavalier prend b6 bah le problème c'est que on aurait pu jouer soit f5 sur g prend cavalier prend soit cavalier prend e6 qui marchait également sur cavalier prend d3 on donne échec roi f8 on prend des droits et si on joue cavalier a4 ou cavalier c8 eh bien on joue juste f5 et sur roi prend g7 alors bien entendu on peut jouer f6 échec prise et prise échec roi g8 et tour prend b7 voire cavalier f4 ça ça peut marcher mais on peut aussi jouer elle prend g6 parce que sur elle prend g6 yamak et sur tour f8 on peut continuer par g prend f7 et on a un turn qui est énorme et on peut continuer l'attaque on peut attaquer b7 très dangereux mais les noirs ont joué cavalier prend d3 c prend d3 et fou prend a3 alors là quand même les blancs ont donné deux pions enfin ils ont donné un pion ils avaient proposé de pion b6 mais qui n'était pas apprenable là lasquer joue la variante la plus aiguë qui est aussi la meilleure parce qu'il se dit la suite de l'attaque des blancs n'est pas évidente mais si j'arrive à repousser ben je vais avoir l'avantage matériel mais pilsbury continue et jouer ça ils donnent ils donnent un deuxième pion mais c'est pour ouvrir les lignes sur e prend f5 la cavalier f4 attaque d5 et sur g prend f5 jouer dans la partie cavalier f4 le cavalier arrive sur la case f4 mais il ya aussi une menace c'est dame g3 et dame g7 alors il s'avère que les noirs aurait pu contrer cette menace par tour c8 notamment mais c'est pas facile non plus à l'imaginer ou alors également fou b4 éventuellement cavalier c3 mais lasquer ne veut pas de dame g3 et joue h4 et c'est ce qu'attendait pilsbury mais c'est quand même difficile de voir où le l'américain veut en venir il joue toi il attaque le fou qui revient en c5 alors sur fou b4 il y aurait eu la même chose et sur dame e7 on aurait pu jouer cavalier prend f5 e prend f5 k et prend d5 dame f8 un seul coup pour protéger le fou a3 cavalier f6 échec peut jouer aussi cavalier c7 roi d8 prise en d7 roi prend des 7 dame prend f5 échec et après roi e8 eh bien on peut envisager le tour prend a3 puisque sur dame prend a3 dame prend f7 échec roi d8 fou g5 et c'est mat immédiatement donc c'est complètement gagnant lasquer a joué fou e7 et comment les blancs continuent c'est pas évident de trouver une suite à faire donc si on joue cavalier prend f5 bah y'a qui e prend f5 et cavalier prend d5 bah on joue juste tour c8 par exemple et si on joue cavalier c7 échec bon prend et puis on a un rapport matériel qui est favorable aux noirs il ya deux pièces pour la tour et vous avez même un son de plus pour les noirs donc là c'est pas terrible mais à pilsbury continuent avec vraiment une suite difficile et lasquer devait se dire où est-ce qu'il veut aller joue tour prend a3 il donne la qualité or le cavalier pouvait évidemment avoir l'intérêt de revenir en défense mais surtout l'idée du sacrifice de qualité c'est de dévier le fou la case des sept parce qu'après fou prend et à cavalier déprend au 6 ça fait quand même elle prend cavalier prend une tour qui est investi les blancs ont donné deux pions puis donne qualité puis donne une pièce il récupère de pion c'est quand même pas suffisant alors on a une tour de plus pour les noirs mais vous regardez le placement des pièces vous constatez quoi que les pièces noires sont complètement désorganisées le fou a4 la tour a8 sont en jeu la tour f8 la tour h8 est mal placé il faut pas oublier qu'il ya une menace contre la dame et le roi noir peut pas requier alors on va voir plusieurs suites qui montrent que les noirs ont joué relativement le meilleur coup sur dame c8 il ya dame roi f5 dame c6 fou g5 dame prend b6 échec d4 dame b4 échec roi d7 fou prend dame prend cavalier c5 roi d8 et cavalier prend b7 échec exemple deuxième suite dame d7 dame prend f5 alors françois le lionnet dans son livre sur prix de beauté donne tour g8 cavalier c7 voilà le problème c'est qu'on se fait mater immédiatement donc il n'y a pas de problème dame prend f5 dame c6 cavalier c7 échec roi d8 échec roi d8 fou g5 et là on peut pas jouer fou prend g5 puisque yamatan en f7 le fou en e7 défendait en tout cas couvrait la septième rangée donc l'asquer finit par choisir la meilleure solution pratique c'est fou d7 mais il donne la dame cavalier prend tour prend il ya tour et fou contre dame mais on va voir que le problème c'est également l'exposition du roi noir et la difficulté qu'ont les noirs à vraiment s'organiser lasquer a joué fou c5 tour c8 fou prend e7 roi prend e7 là les la partie va durer encore vingt coups mais on peut dire qu'elle est finie alors oui à l'époque on continuait jusqu'au bout et bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui mais il est aussi un lasquer disait à son adversaire bon tu es gagnant mais il va falloir le prouver en le joint dame e3 pour c6 dame g5 échec roi f7 tour c1 tour prend c1 échec dame prend c1 tour c8 dame e1 attaque a5 et h4 lasquer choisit de jouer h3 il perd un pion mais autant créer une faiblesse sur le contre le roi blanc g prend tour g8 échec roi f2 a4 dame b4 g6 roi f3 a3 dame prend a3 tu prends b6 dame dame c5 on continue d'attaquer tour e6 alors dame prend d5 évidemment c'est une catastrophe parce qu'il a fou c6 mais pilsbury joue dame c7 clou le fou donc ce qui fait que sur dame prend b7 si par exemple on joue roi f7 ce qui s'est passé est ce qu'on peut prendre en b7 oui alors pilsbury n'a pas appris en b7 il a voulu jouer roi f4 pour protéger qu'on le 5 les noirs ont joué b6 mais après h4 la position est désespérée tour c6 dame b8 fouet 8 roi prend f5 tour f5 tour h6 dame c7 échec roi f8 dame d8 échec dame d8 b5 sur tour prend h4 si on joue tour h4 il y a dame prend h4 tout simplement b5 e6 tour h7 il y avait la menace e7 roi e5 b4 et dame d6 échec qui entraîne à la fin de la partie sur roi g8 on peut jouer dame b8 par exemple jouer dame prend b4 et donc au cinquantième coup lasquer abandonne et pilsbury donc a remporté une nouvelle très très belle victoire il faut savoir qu'entre pilsbury et lasquer les deux joueurs ont joué 14 parties longues et leur score était de parité 5 victoires et 4 nuls pour chacun c'est dire que si pilsbury avait eu l'argent s'il avait eu un état de santé suffisant il aurait pu affronter lasquer et il aurait eu de bonnes chances de le battre pilsbury qui a passé tout le reste de sa vie à avoir des migraines des problèmes de d'insomnie et divers problèmes liés à la syphilis puisque au cours de ce tournoi de nuremberg voire tarache qui jouait le tournoi qu'il avait qui a essayé de le soigner et bien si pilsbury avait pu être en bonne santé et bien il aurait pu être un très très beau champion du monde et ça n'est pas vous contrairement à ce qu'on a dit sa pratique du jeu à l'aveugle qui est à l'origine de ses problèmes de santé santé physique et psychiatrique mais c'est une forme de la syphilis voilà j'espère vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé bien n'hésitez pas à vous bien entendu pour une autre partie des chaînes ciao ciao C'est parti.